C'est aux alentours de 15h40 ce jeudi 8 septembre que l'incident est survenu. Une panne de la télécabine Panorama Mont-Blanc bloquant les 110 personnes à son bord. Un incident inhérent à l'utilisation journalière de l'appareil situé à plus de 3200 mètres d'altitude. Suite à un arrêt d'exploitation, le câble tracteur est passé par-dessus à croiser le câble porteur à trois endroits différents. C'est un effet dynamique qui peut arriver lors d'une saison d'exploitation. Pour remédier à ça, la procédure c'est de tirer avec le moteur en marche arrière depuis l'aiguille du midi. Ceci a fonctionné à deux endroits mais malheureusement pas au troisième. Compte tenu du fait que l'heure avançait et conformément à la procédure, à 17h on a pris la décision d'alerter les services de secours pour procéder à un héliportage. S'en est donc suivie une très grosse opération de secours. Appuyé par quatre hélicoptères, les équipes franco-italiennes ont donc pu élitroyer 65 personnes, les ramelant sur la terre ferme et ce, avant le coucher du soleil. Vous savez que dans les opérations de secours en montagne, il faut secourir mais il faut évidemment éviter le sur-accident. Sur un chantier aéronautique aussi complexe, le coucher de soleil aéronautique interdisait des opérations d'élitroyage. Malgré la célérité des secours, pas moins de 33 personnes, dont un enfant de 10 ans, ont donc dû passer la nuit dans leur télécabine, assisté de plusieurs secouristes et de kits de secours disponibles dans chacun des oeufs. Et c'est donc aux premières lueurs du jour que l'opération de secours a repris, démontrant une très bonne collaboration entre les différents services impliqués. Au final, le dernier passager a pu être évacué vers 7h45 ce vendredi matin. Et si le croisement des câbles reste inexpliqué à l'heure actuelle, une rafale de vent semblerait être l'élément déclencheur le plus probable pour l'instant.